bonjour la communauté j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce cours donc on a fini de créer ce site là ok moi le modèle et si vous regardez vous rappelez sur le modèle en fait sur le design ces icônes là sont censés être de cette couleur d'accord aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez régler ça comment est-ce que vous pouvez si vous vous retrouvez avec des icônes que vous avez besoin de changer la couleur comment est-ce que vous pouvez faire d'accord ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui donc on va aller on va récupérer notre icône qui est là on va prendre ça par exemple là on va l'ouvrir avec gimp alors on voit dessus on voit dessus l'idée c'est tout vert ailleurs le grandit ça alors du coup on en entre notre image là qui un noir et blanc ouvriront on ouvre aussi les autres en même temps donc ça c'est fait un celui-ci ouvrir avec gimp celui-ci ouvrir avec gimp super donc là c'est bon on revient là nickel on a grandit tout ça super maintenant on veut changer la couleur ce que moi je vous recommande c'est ça de faire c'est ça ouais il ya plusieurs façons de procéder mais la façon la plus simple pour moi c'est ça quand je joue un peu pour qu'on voit des fois quand on joue mans il se peut que ça ne sélectionne pas tout correctement mais on va voir ça là je suis mon image je vais aller prendre l'outil de sélection magique et je clique sur la couleur que je veux sélectionner donc là je pense que c'est bien sélectionné l'idée au fait c'est de changer cette couleur donc je vais définir la couleur que je veux avoir ici donc non moi c'est du 0 0 c3 f entrée validé ok je vais prendre le pot là le pot de peinture et je verse dessus du coup j'ai changé la couleur je fais la même chose pour la flèche prend le pot j'ai changé même chose pour un point de peau je verse même chose pour le nombril en le pot je verse et même chose pour le point qui traîne sur le côté le prend le pot je verse ou j'ai mon image dont dans une autre couleur et ça je peux l'exporter exporter sous alors on lui donner un autre nom on l'appeler icône 51 exporter on fait la même chose ici vous imaginez qui va avoir un peu plus de boulot donc je prends ça je sélectionne je prends le pot je verse je sélectionne là je prends le pot je verse sélectionne ici je n'ai pas essayé à plusieurs sélections ça marche pas en appuyant sur contrôle je prends le pot je verse 1 et prend le pot il verse faut être faut être dans la partie sélectionnée pour que la couleur puisse être remplie d'accord si par exemple vous essayez de de verser le pot et puis ça ne change pas grand chose peut-être que vous n'êtes pas bien positionné sur sur la partie sélectionnée pendant que je mets là ça ne se passe pas d'accord il faut que je sois sur la partie sélectionnée et là ça marche ok donc pensez à ça quand vous essayez de le faire et c'est compliqué pour vous donc je vais sélectionner la bonne partie alors c'est quoi ça qu'est ce qu'il ya plus comment je suis parti pendant une autre je commence à faire n'importe quoi et continue le pot je verse la sélectionne là j'ai fait une erreur j'ai pas bien sélectionner le bon et si je versement pour l'âge je vais tout colorier et ça va être galère donc il faut sélectionner vraiment là le la bonne chose au fait un la bonne partie qu'on veut en colorier on y va sélectionne check le pot check on y va là on a eu un peu plus de boulot bam on sélectionne le point tac on ramène le pot tac tac on fermer ça et on continue alors le sélectionne en le pot une fois que c'est fait on exporte on appelé c'est quand deux on exporte car pareil ils disent qu'on n'a plus le droit de manger du hamburger moi je dis c'est du n'importe quoi et je vais sélectionner tout ça et je prends le pot je change la couleur ok c'est le plus facile de tous et on les porte on appelé c'est qu'en 3 exporter se porter une fois que j'ai tout toutes mes images normalement il est tout ça c'est ce qu'on vient de faire à pour le hamburger reste un point il reste un point qu'on n'a pas vu donc aller prendre le point qui se cache je change le point aussi et je le respecte de nouveau en écrasant l'autre croisé remplacer remplacer je vérifie ce que tout est un endroit tout un an c'est nickel n'est pas de tâches noires quelque part c'est super donc là on a on a corrigé nous transformer un objectif maintenant c'est de remplacer donc pour remplacer vous savez comment faire voilà on va sur moi c'est sport de changer des sites je suis pas sur le bon site on est sur le bon site et on va les changer les images si elles veulent bien quand tu veux tu me donnes la main quand tu veux on est tout lui ok là je descends je suis ici je peux faire la même chose pour ces images aussi si je trouve que c'est utile d'accord je peux faire la même chose je me demande si on va pas le faire je me demande si on va je vais dessus coller je descends et changer l'image comme l'image est pas là il faudra l'importer on va aller l'importer mais dans le bon dossier on descend on va aller chercher non non comme ça ouvrir on sélectionne la bonne image on sélectionne la bonne image on remplace pareil on y va changer d'image du coup on a changé on a changé nos images comme j'enregistre tout ça si je fais la même chose si je fais la même chose pour les autres icônes on va voir on va voir on va aller regarder tac les trois là ok on voit dessus ouvrir avec gimp ouvrir avec gimp ok donc pareil on sélectionne je vais jouer un peu la main on prend le pot sélectionne on prend le pot on sélectionne on prend le pot une fois que c'est fait on exporte on lui donne un an on prend le pot on sélectionne encore on prend le pot on sélectionne encore on prend le pot on exporte on exporte c'est comme 5 après vous avez le droit de donner des noms avec des mots clés pour optimiser votre site côté référencement ainsi on on continue on joue un peu tac on prend le pot on y va tac on prend le pot on y va on prend le pot on y va on prend le pot on prend le pot ici il y a plein de petits points alors on prend le pot on prend le pot celui-ci on prend le pot le pot le dernier petit point voilà et on prend le pot tac on exporte on va l'appeler c'est comme 6 alors exportable c'est bon on va aller du coup on va regarder tout ça on est là on est là fermé si on veut changer ces icônes ici je vais aller dessus changer d'icône et là changer d'icône ça n'hésite pas encore je veux dire je vais aller les chercher ils sont là contrôle 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 là corps cardio changer l'image le poids changer l'image du coup on va tout changer on publie et quand on regarde ce que ça a donné j'aime ça en passant quitter quand on regarde ce que ça a donné on recherche cette page et là on se rend compte que toutes nos images ont changé de couleur d'accord donc voilà comment vous faites pour changer les couleurs de vos icônes on se retrouve dans un prochain cours pour parler d'un autre sujet si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne youtube je vous demande de le faire et puis surtout inscrivez-vous sur notre plateforme de formation gratuite parce que vous aurez la possibilité comme je le dis de télécharger des ressources par exemple pour le site là qu'on a ce modèle qu'on a créé pour le télécharger gratuitement et puis si vous avez des questions c'est facile depuis la plateforme ok ceci dit on se retrouve dans notre prochain cours ciao ciao